Bonjour la mep, je m'appelle Smael Kanute, j'expose en ce moment au studio le court-métrage Yasuke Kuro-san qui est le samouraï noir au Japon. Le premier mot serait cosmopolite parce que j'adore utiliser différentes cultures pour créer des oeuvres visuelles et des oeuvres chorégraphiques. Le deuxième mot serait dynamique parce que pour moi la création est tout le temps en mouvement et pour moi on n'arrive jamais à l'endroit où on veut et je pense que je continuerai à créer jusqu'à ce que je ne sois plus là. Et le troisième mot serait ancestral parce que pour moi il est vachement important de savoir d'où l'on vient, donc d'aller dans le passé pour après créer un présent et un nouveau futur. J'ai créé ce projet Yasuke Kuro-san parce que là-bas j'ai vu un manga qui s'appelle Afro-samouraï qui parle d'un samouraï noir au Japon. Et quand j'ai vu ce manga là, je me suis dit mais non, mais non ce n'est pas possible que ça existe. Et du coup le simple fait de savoir qu'un samouraï africain existait au Japon, j'ai trouvé ça fou en fait. Ça a ouvert en fait un nouvel imaginaire avec des rencontres possibles qui peuvent se faire entre le Japon et l'Afrique. Et quand je suis allé là-bas en fait, je me suis rendu compte que le Japon était très proche de l'Afrique dans le sens où ce sont deux endroits où les croyances animistes sont très présentes et le respect de la tradition mélangée à la modernité fait que la culture ne se perd pas. Et il y a aussi la culture orale qui est très présente dans cette culture. Et même dans la danse, j'ai trouvé que dans les danses animistes, les sujets et les divinités se ressemblent parce qu'au final les danses sont dédiées à la nature. Un projet qui m'occupe en ce moment, c'est la création du spectacle de Yasuke Kurosan que je réadapte sur scène avec cinq danseurs et danseuses d'origine afro-asiatique. Et cette pièce va vraiment traiter de la double culture et de comment on peut se réaliser dans une culture qui n'est pas la nôtre.